C'est notre plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de suivre ce journal de cette heure sur la RTNC. Le chef de l'État a tenu hier la réunion des Sécurités et Défense tripartite de Fardecé, Monusco et Force Régionale à la Cité de l'Union africaine. Dans leurs échanges, la RDC et ses partenaires ont évoqué, entre autres sujets, les conditions d'une collaboration pour pouvoir permettre l'aboutissement des résolutions du mini-sommet de Luanda. C'est un reportage Fanny Kekoufi. Après plusieurs années de partenariat entre la RDC et la Monusco, l'heure est venue pour la réévaluation de ce partenariat stratégique. Le Conseil de sécurité a récemment renouvelé pour un an le mandat de la Monusco et conformément au souhait de la République démocratique du Congo. Ce partenariat doit être réévalu pour aboutir à sa fin après les élections de décembre 2023. Voilà pourquoi cette réunion RDC-Monusco, prévue depuis quelques mois, s'est tenue aujourd'hui sous l'autorité du président de la République, Félix Antichisekedi Tulumbo. Les échanges ont porté sur les conditions d'une collaboration tripartite et fardessée Monusco et forces régionales de la communauté d'Afrique de l'Est afin de concrétiser les résolutions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 stipulant le cessez-le-feu, le retrait, le désarmement et le cantonnement des éléments du groupe terroriste M23 supplétif du Rwanda dont la guerre d'agression injuste subie par notre pays à l'est de son territoire. Réunis autour du commandant suprême des fardessées et PNC, Félix Antichisekedi, les membres du gouvernement concernés, les collaborateurs du président de la République et l'état-major général des fardessées avec les partenaires du pays, à savoir la Monusco et la force régionale, ont donc réfléchi sur la planification des actions des opérations entre les trois forces qui permettra de ramener la paix et la stabilité dans la partie est de la RDC. Il est question là aussi de discuter des missions respectives ou conjointes qui doivent être accomplies dans les cadres de la mission de la force régionale. Aujourd'hui il était question de faire le point de la relation entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la mission des Nations Unies suivant l'esprit de la résolution qui a été adoptée. Vous savez que dans cette résolution, il a été aussi fait mention du plan de sortie, du plan de retrait de la Monusco qui a été tant réclamé par nos populations. Il a été convenu que de manière générale, qu'il soit établi un cadre d'entente qui permettra les rencontres régulières entre la mission des Nations Unies en reprise démocratique du Congo et les gouvernements pour travailler principalement sur les quatre résalents qui ont été définis. En effet, sous son nouveau mandat en RDC, la Monusco est appelée à regagner la confiance des Congolais en accordant protection des populations civiles menacées de violences physiques en apportant son appui au programme PDDRCS et à la réforme du secteur de la sécurité. Il est clairement indiqué le cheminement qui devrait être fait avec la partie gouvernementale pour que, d'une façon accélérée, en mettant en œuvre le plan de transition qui doit être réévalué, comme l'a dit aussi le porte-parole du gouvernement, comment les jalons 1 à 4 et 15 procédant de processus électoral puissent être discutés dans un cadre d'entente qui a été agréé avec son excellence le chef de l'État et devant le Premier ministre et les membres du gouvernement pour que nous puissions, d'une façon très claire, le plus rapidement possible, voir des résultats concrets et palpables pour tout le monde sur terrain, dans les deux Kivu et dans l'Itori. Pour rappel, la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies de décembre 2022 s'est fait les cités des processus régionaux, notamment le processus des Nairobi et de Luanda pour restaurer et imposer la paix dans la partie est du pays. Ainsi donc, la Monusco devrait soutenir les FARDC et la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est dans leur objectif de contraindre le M23 à cesser les hostilités, à se désarmer et se cantonner dans les zones désignées à cet effet. Peu avant cette réunion élargie, le président de la République avait convoqué la partie congolaise composée du vice-premier ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le porte-parole du gouvernement, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le coordonnateur de la sécurité interne et le mandateur spécial du chef de l'État ainsi que l'État-major général pour pouvoir mettre en place une stratégie nationale. Il a vécu pendant un siècle sur cette terre des hommes avant de rejoindre l'Odela le 25 novembre dernier. L'ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale de 40-45, le caporal Albert Kunyu-Kungoma, a été unimé hier vendredi à la nécropole entre ciel et terre. Le commandant suprême des forces armées congolaises, Félix-Antoine Tshisekedi, lui a rendu les derniers hommages. Il a servi la nation congolaise, il a servi le monde en menant le bon combat au sein de la force publique lors de la Deuxième Guerre mondiale 40-45. Le caporal Albert Kunyu-Kungoma, lui qui pouvait raconter du vécu de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale avec des mots sûrs et bien placés, s'étend le 25 novembre 2022 à Kinshasa, des suites d'une maladie à l'âge de 100 ans. Sept mois plus tard, après être élevé par le roi de Belge, Philippe, le 8 juin 2022 à Kinshasa, en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, au rang de commandeur de l'Ordre de la Couronne, L'ancien combattant Albert Kunuku sera inhumé ce vendredi 6 janvier à la Nécropole entre ciel et terre. Le chef de l'État, en sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, a rendu les derniers hommages à ses vétérans ce vendredi à l'esplanade du cinquantenaire. Une reconnaissance de toute la nation à cet ancien combattant, le tout dernier de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Aussitôt arrivé, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, s'est incliné devant le cercueil de l'illustre disparu, avant d'exprimer sa compassion à la famille éplorée et de la réconforter. Une brève exhortation par le révérend pasteur Alphonse Madiadia sera suivie des absoutes, avant de passer au témoignage de sa famille biologique et du professeur José Adolphe Voto, réalisateur des films L'ombre est désoubliée et Mon caporal, dont le défunt, le caporal Kunuku, était l'acteur principal. Ils ont été impliqués dans une vingtaine de pays. Ils ont libéré le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie. Ils ont combattu au Nigeria. Ils ont été au Cameroun. Ils ont vaincu les Italiens en Éthiopie. Ils ont été à Palestine. Kunuku, pratiquement, était à Big Mani. Ils ont combattu aux côtés des Américains, aux côtés des Anglais, aux côtés des Français. Ils ont combattu contre les Chinois, contre les Japonais, contre les Italiens, contre les Allemands. Et donc, c'est eux qui ont fait véritablement la guerre mondiale. Originaire du Congo central, le caporal Albert Kunuku Ngoma est né le 8 février 1922 à Léopoldville, l'ancienne appellation de Kinshasa. En 2015, une médaille lui sera décernée par la Russie et une attestation signée par le président russe Vladimir Poutine à l'occasion de la 70e anniversaire de la victoire des Alliés durant la Deuxième Guerre mondiale lui a été remise. Le caporal Kunuku Ngoma repose désormais en paix après avoir servi d'Illema sous les drapeaux. José Adolphe Voto, directeur général adjoint de la RTNC, lui qui a eu le privilège de s'entretenir avec le vétéran caporal Albert Kunuku de son vivant et qui l'avait immortalisé à travers un documentaire, a réagi au micro de nos reporters. Monsieur mon ami, j'ai réalisé le Kouyung où avec 100 ans, j'ai dit qu'on doit y faire un grand anniversaire. Mais je ne pouvais pas imaginer que ça pourrait aller plus loin, jusqu'à la décoration par le roi. Aujourd'hui, je suis animé par un double sentiment, un sentiment de satisfaction. Parce qu'en faisant le film sur Kouyung où je voulais les sortir de l'ombre, les mettre sous les projecteurs et qu'ils soient connus dans le monde entier. Et cela a été fait. Mais je suis aussi animé par un sentiment paradoxal de déception. Parce que quand je rencontrais Kouyung où, comme Daniel, leur révendication c'était leur argent, leur solde. Comme les Belges l'ont promis. Et juste à ce que Kouyung ne meure, rien n'a changé. Il a été nommé dernièrement par le chef de l'État. Le chef d'État-major a tenu hier au Kankokolo sa première parade militaire. Reportage. Le chef d'État-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a présidé sa première parade militaire depuis sa nomination à la tête de l'armée par le chef de l'État. A cette occasion, le lieutenant-général Thio Isongu et sa Christian s'est adressé aux militaires de la garnison de Kinshasa réunis au camp lieutenant-colonel Kokolo. Les missions des FARDEC, la discipline, les relations entre les militaires et les civils, les droits et devoirs des militaires ainsi que la vision du commandant suprême sur notre armée ont constitué le point clé de son adresse. La hora de finir, le tour, le tour. Le chef d'état-major général a également rappelé les militaires à l'ordre en ce qui concerne leur comportement et l'utilisation abusive des réseaux sociaux. La cérémonie s'est clôturée par un défilé militaire. Dans le nord Kivu, c'est par l'aéroport de Goma que le gouverneur militaire Konstantin Ma a réceptionné le matériel militaire moderne du gouvernement turc dans le cadre de la coopération bilatérale. Les impacts de la levée du régime déclaratif, jadis imposé par l'ONU à la RDC, se fait désormais sentir un reportage. En début d'après-midi de ceci, janvier 2023, un gros porteur de forces aériennes turques atterrit à l'aéroport international de Goma. C'est dans le cadre de la collaboration congolo-turque. Le président de la Turquie, son excellence Recep Tayyip Erdogan, trouve une bonne manière de dire non à l'agression de la République démocratique du Congo en dotant les forces armées de la RDC du matériel militaire très moderne. C'est pour améliorer les conditions des soldats loyalistes sur les lignes de front. Le commandant d'Algique, représentant personnel du président turc, les a remis au gouverneur de la province du Nord-Kivu. C'est dans un cadre dedans que nous aimerions vous remettre ce papier pour formaliser cette remise. Au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de toute la hiérarchie militaire, le lieutenant général Constant du Makongwa, gouverneur de la province du Nord-Kivu, a réceptionné cette donation. Au nom du gouvernement congolais, au nom du ministre de la Défense nationale, nous remettons en l'air non du gouvernement turc, son excellence Recep Tayyip Erdogan, pour ce temps, à son nom de l'ordre de la République démocratique du Congo, son excellence ministre Antoinette Chikibi. Et en l'air non, nous recevons avec beaucoup, beaucoup de joie au moment où nos unités au front avons grandement besoin. Nous comptons sur cette coopération et nous croyons que dans l'avenir, ça va produire encore beaucoup de fruits pour les biens de nos deux peuples, donc les turcs et les RD congolais. Il l'a remis à son tour au commandant troisième zone défense, représenté ici par son adjoint, en charge des opérations et renseignements. Nous ne faisons que remercier au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. A travers son représentant égal, dans la province du Nord-Toutou, aux efforts consentis qui est en train de se donner pour améliorer, tant soit paix, son armée. Le matériel que vous nous donnez, je pense, ça va nous soulager beaucoup au front. Ainsi, ce don est inscrit dans le cadre de la levée de la mesure des notifications qui pésaient sur la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, fruit de la diplomatie offensive du président Félix-Antoine Tissikedi, suite à la guerre par procuration rwandaise faite à son pays, la RDC. Restons toujours à Goma, dans la province du Nord-Kivu, qui a servi de cadre à la première réunion technique de l'élaboration du budget de la force régionale de la Communauté des États d'Afrique de l'Est. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Ekoukalipopo. Regardez. Tout verra Goma, ce vendredi 6 janvier 2023, une réunion technique de l'élaboration du budget de la force régionale de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, à l'intention des experts de la dite force. Pour le vice-gouverneur du Nord-Kivu, le commissaire divisionnaire Romier Ekoukalipopo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, Aucun doute ne plane encore à ce jour sur la détermination des chefs d'État de pays membres de l'EAC à atteindre les objectifs qui se sont assignés au mini-sommet de Luanda et les pourparlers de Nairobi, parmi lesquels la restauration de l'intégrité territoriale de la RDC. Je saisis donc cette opportunité pour louer les efforts inlassables déployés par son excellence Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, qui nécessite chaque jour qui passe de poser les jalons solides pour la sauvegarde de la paix et le maintien de la souveraineté nationale face à cette énième guerre d'agression dont fait l'objet la République démocratique du Congo de la part de son voisin le Rwanda sous le label du M23. A noter que dans le communiqué final de Nairobi, il était convenu que chaque pays prenne en charge son contingent, signalant que ces assises vont être clôturées le 10 janvier prochain. La vice-ministre de la Défense nationale aux côtés des blessés de guerre en cette période de début de l'année, Séraphine Kiloubou, a passé des bons moments avec ses militaires et leurs dépendants. Elle leur a rassuré de la volonté du président de la République d'améliorer leurs conditions de vie. Jojonti Boudienne Balaka. Pendant cette période où les forces armées font face aux agressions étrangères, les initiatives fusent des partos pour renforcer l'armée loyaliste sur le terrain. Sous la direction de Mme Séraphine Kiloubou Koutouna, vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, l'association Jumeaux a lancé le mercredi 4 décembre au camp Colonel Kokolo, une campagne de banque du sang en faveur des blessés des guerres. Merci pour le sang que vous allez donner, parce qu'il y a des militaires qui sont dans des hôpitaux à l'Est. Cette idée que vous avez eue, je sais et je confirme que c'est objet de Dieu. Parce que c'est le moment où l'armée a besoin de sang, avec notre actuel président, qui porte dans son cœur le Congo et le Congolais. Nous appelons à cette occasion, nos amis des diasporas, et veuillez aider cette organisation pour que ça puisse arrêter la fin. Président, la cérémonie, Mme Séraphine Kiloubou a remercié tous ceux qui se sont impliqués pour que cette campagne soit effective. Elle a indiqué que c'est aussi une manière de contribuer aux côtés du chef de l'État et de son gouvernement, qui, ses vertus, nous étaient jours à rétablir la paix sur l'étendue de la RDC. Signalons que beaucoup de volontaires ont répondu favorablement à cet appel, avec l'idée d'aider la banque du sang à être suffisamment approvisionnée. Autre chose à présent, le directeur du cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo, accompagné de ses adjoints, a réuni hier vendredi tous les nouveaux conseillers nouvellement nommés en remplacement d'autres permutés ailleurs. C'était un échange de clarification des rôles et des responsabilités de chacun selon ses compétences et attributions. Reportage, Freddy Noël Tchiyoyo et Kazo Kazadi. Tout a commencé par la présentation individuelle de chaque conseiller, principal nouvellement nommé par ordonnance présidentielle. C'est dans cette ambiance conviviale et des prises de contacts que le directeur du cabinet du chef de l'État, accompagné de ses adjoints, s'est entretenu avec ses nouveaux collaborateurs sur la mission de chacun, en cette année cruciale pour le président de la République, Félix Antoine-Dissaké de Tchilombo. Guylain Niembo a schématiquement défini le rôle et les responsabilités de chaque collège des conseillers, régis chacun par un directeur du cabinet adjoint de manière spécifique. Visiblement, le cabinet du chef de l'État a été rédimensionné, soit de 17 à 13 collèges des conseillers, trois d'Irkaba a lieu en place de quatre, une façon de conforter l'idée de la réduction du train de vie des institutions voulues par le président de la République. Un temps donné aux autres institutions d'emboîter les pas. Les collèges des conseillers sont régroupés en trois sites d'activités qui sont apportées par un d'Irkaba. Tout collège dispose de la compétence d'élaboration et de la définition des politiques sectorielles à soumettre au chef de l'État dans les domaines rélevants de sa compétence, élaboration des projets, des lois ou d'actes réglementaires mettant en œuvre les réformes promises par le chef de l'État, suivi à encadrement des activités gouvernementales dans les secteurs respectifs, participation aux réunions, des commissions permanentes internationales, traitement des correspondances adressées au chef de l'État, suivi de la traçabilité des recettes de l'État dans ce secteur, contribution à la conception et à l'élaboration du discours et message du chef de l'État. Le patron du cabinet du chef de l'État a invité son collaborateur à un sens de collaboration élevée d'attente harmonieuse pour le bénéfice du chef de l'État. Le ministre intérimaire du plan a échangé avec les directeurs et chefs de services de l'administration publique du ministère du plan, Crispin Badou, à rappeler le rôle transversal que joue ce ministère dans l'action du gouvernement de la République. Jacques Khabouaba. Dans les soucis d'entamer l'année 2023 plein de perspectives, Crispin Badou Panzo, ministre d'État, ministre du plan d'Étérim, a conféré jeudi 5 janvier 2023 avec les directeurs et chefs de services de l'administration publique du ministère du plan. En présence du secrétaire général au plan, le patron de la planification nationale a rappelé les rôles transversals que joue le ministère du plan dans l'action du gouvernement de la République. Il a par cette occasion donné des orientations aux animateurs de l'administration du ministère du plan. Le ministre d'État et ministre du plan d'Étérim, Crispin Badou Panzo, a exhorté tous les directeurs de l'administration du ministère du plan à travailler dans la collaboration et le même élan pour les meilleurs résultats. Le ministère du plan, c'est le miroir de la République. Nous avons des dossiers très importants à gérer. L'État ne s'arrête pas. L'administration est la colonne vertébrale. Dans certains pays où il existe d'instabilité politique, où on peut parfois avoir six mois, une année sans gouvernement, l'État ne s'arrête pas. Donc, j'ai toujours travaillé avec eux depuis que nous sommes au ministère du plan. Donc, c'est la continuité des affaires de l'État. Et je suis très content de la recevabilité, justement, et de la confiance mutuelle qui règne. Le même message a été adressé par la suite au directeur général et coordonnateur des structures attachées au ministère du plan. Autre temps fort de ces rencontres, le ministre d'État, ministre du plan à l'intérim, a échangé le vœu avec ses interlocuteurs pour l'année 2023. Des présents lui ont été offerts par le secrétaire général ainsi que par les doyens des responsables des structures du ministère du plan. Le nouveau comité de gestion de l'Institut national de préparation professionnelle a été présenté aux agents et cadres de différents départements. Belle opportunité pour le directeur général et le président du conseil d'administration de donner la nouvelle vision du travail qui va encore hisser haut les tendards de cet institut qui assure la qualification professionnelle en RDC. Reportage Séverine Pascal-Catanda et Bijou Ekamba. Ce cette ambiance fraternelle et chaleureuse qui a caractérisé l'accueil du nouveau comité de gestion de l'Institut national de préparation professionnelle lors de la cérémonie de présentation au cadre et agents de cet institut les 6 janvier 2023. Il était question au cours de cette cérémonie d'imprégner au cadre la nouvelle vision de travail qui va hisser plus haut les tendards de l'INPP. Jean-Marie Lukula Simasamba, président du conseil d'administration, Godefra Stanislas Kimangawa Moutoabo, directeur général, et Patrick Kayembe Sumpi, directeur général adjoint, ont tous dit leur gratitude au président de la République pour la confiance placée en eux. L'INPP a besoin de ressources suffisantes que nous pouvons obtenir lorsque nous sortons de notre zone de confort. Et mettons fin à l'autosatisfaction et travaillons dans la discipline, la rigueur, l'assiduité et l'abnégation. L'union fait la force. En tant que directeur général et gestionnaire au quotidien, Godefra Stanislas Kimanga a rappelé à tous la responsabilité de la réussite du travail pour le développement de l'entreprise. Comment nous avons travaillé pour doter cet établissement d'un budget pour cette année à la mesure de ses ambitions. Et pour y parvenir, nous devons passer par la maximisation des recettes, la discipline au travail, la présence au travail, et l'éloignement de tout ce qui crée une diversion en milieu de travail. Patrick Kaimbe Soumpi, directeur général adjoint, a évoqué les grandes réalisations techniques, administratives et financières qui nécessitent d'être encore améliorées. La délégation syndicale rappelle en même temps ses revendications, dont le souci d'améliorer les conditions de travail. Le 24 juin prochain, ce sera la journée nationale du poisson. Cette célébration va coïncider avec l'inauguration du débarcadère de Kinkole. Sur place, les engins lourds, compacteurs et autres niveleurs ont fait le travail que le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele-Djema, a visité le jeudi avec grande satisfaction. C'est une promesse ténue du chef de l'État. Un travail méticulé que le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele-Djema, a suivi dans les moindres détails. L'érection du débarcadère de Kinkole procède de la volonté du gouvernement de la République de mettre en place l'Office national de pêche et aquaculture, ONPAS en sigle. Dans cette perspective, différents ports de pêche communément appelés débarcadères ont été érigés sur l'ensemble du pays. Vichimbi et Kia Vignongé sur le lac Édouard, Tiomia et Mahagi sur le lac Albert et Amani sur le lac Tanganyika. Financés par le gouvernement de la République, l'évolution des travaux est satisfaisant selon le ministre de Pêche et Élevage qui s'est rendu sur place à Kinkole. C'est une oeuvre personnelle du chef de l'État, c'est une promesse du chef de l'État. Dans le cadre de la relance du secteur, c'est avec satisfaction que je vois l'évolution dans des travaux sur le terrain et ce qui reste à réaliser ici, tel que je vois, c'est le marché qui ne constitue pas vraiment un grand travail. Après le compactage et la fondation des différents compartiments chambres froides, salles de séchage et bureaux administratifs, l'heure est à l'élévation des nures et l'embellissement du site. Le débarcadère de Kinkole sera inauguré en juin prochain au grand bonheur des pêcheurs. Ces infrastructures se construisent en prévision de l'acquisition imminente des bateaux de pêche par la République démocratique du Congo afin d'opérationnaliser l'Office national de la pêche et d'aquaculture, ON Pansigle. L'avenue Landou va bientôt s'élargir comme il se doit. Toutes les maisons construites sur les emprises de cette route ont été démolies par l'Office des voiries et drainage, laissant ainsi l'entreprise Aaron Sifu effectuer librement les travaux. Une démolition faite au respect de droits en la matière et les occupants ont tous bénéficié de l'indemnité sur cette expropriation pour cause d'utilité publique. L'Office des voiries et des drainages a entamé jeudi 5 janvier l'opération de démolition des maisons construites sur l'avenue Landou dans la commune de Selimbaou. Cela est intervenu après que le ministre des ITP a accordé un préavis aux occupants lors de sa visite des travaux de construction de la route Landou par l'entreprise Aaron Sifu. Une expropriation pour cause d'utilité publique qui est opérée dans le strict respect des règles en la matière. Les propriétaires ont déjà reçu leur indemnité conformément à la procédure requise. Les propriétaires ont déjà reçu leur indemnité en la matière. Nous sommes très contents de voir que l'on va nous construire une route qui va nous permettre d'aller à Selimbaou par un moyen de transport au lieu d'y aller à pied comme toujours avec tous les risques de se faire attaquer par les bandits urbains que nous appelons Comine Makoulouna. Nous sommes très contents de voir que ces projets aujourd'hui réalisés par le garant de la nation, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. Cette route qui mène à Selimbaou est appelée Landou et de l'autre côté du pont au quartier Kalouka est appelée Louis. Nous allons rester sur la route à Kinshasa. La place Victoire, réputée, méroir de la capitale, ne l'est plus que de nom. Au croisement des avenues Kassavobo et Victoire, une rivière artificielle s'est créée suite au caniveau bouché non curé, prévant les usagers d'emprunter. Ce tronçon pourtant principal et pour le piéton, les piétons, cette situation représente un véritable calvaire car ils sont forcés de faire des grands détours. Béatrice Chaco, Dieu merci Sueka, on fait le constat, il nous en parle. Victoire, mieux connue, a perdu son beau visage. Il n'y a plus moyen de vivre ici pour cause des eaux de pluie. Les quinois expriment leur ras-le-bol face au caniveau bouché qui déverse des eaux de pluie sur les chaussées dans plusieurs coins de la capitale. Nous sommes là au rond-point Victoire. Cette chaussée, continuellement fréquentée par les quinois venant de toutes parts, se trouve dans un état d'inondation inimaginable. Le pire est que les eaux de pluie ont choisi de stagner juste à l'arrêt des bus pour Batitila, boulevard, Gombe et autres. Il n'y a pas assez de caniveaux par ici, celui-ci est bouché. Il n'existe qu'un seul caniveau qui commence par là, jusqu'à l'hôtel Matongé, rivière Kalamou et qui chute au fleuve. L'eau est le pire ennemi de la chaussée et souvent elle est la principale cause des dégradations des chaussées. Nous travaillons pour soutenir la vision du chef de l'État avec nos propres efforts. Tout ce matériel appartient aux commerçants d'ici. Aucune autorité municipale n'arrive ici pour nous soutenir. Un groupe de suivi pour ces caniveaux s'avèrent importants. Aucune autorité municipale n'arrive ici pour nous soutenir. Un groupe de suivi pour ces caniveaux s'avèrent importants. Les caniveaux s'avèrent importants pour ces caniveaux s'avèrent importants. Le curage des caniveaux s'avèrent important sur cette avenue pour désengorger la chaussée et redorer l'image de cette place publique. C'est par ici que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Atasha Kimbembi, Mamita Bangulu, Jonathan Moubalama. La partie technique était assurée par Joseph Nzezo, Emile Zola, Papingina Mao, Alain Gallia. Retrouvés à 13h30 pour le prochain journal Eric Kabamba Kongolo. Très bonne suite de programme sur la RTNC.